Générique Mesdames, Messieurs, bonjour, vous regardez Médien TV suite de notre programmation spéciale sur notre antenne à l'occasion du 19e anniversaire de l'accession au trône du roi Mohamed VI, l'occasion de revenir sur les grands chantiers impulsés par le souverain et les réalisations accomplies particulièrement sur le plan économique. Plein phare tout au long de cette émission sur les grands projets réalisés durant ces dernières années au Maroc. Un saut qualitatif a été enregistré à travers une série de réformes structurelles et sectorielles. Le Maroc d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui de la fin des années 90. En 19 ans, le PIB a plus que doublé aujourd'hui. Le Royaume vise l'émergence, arrêt sur les dates clés de l'action économique pendant les 19 dernières années avec Omey Masbila. Bienvenue. Ces deux dernières décennies, le Maroc a pris des mesures importantes pour la libéralisation de son économie. Le règne de Mohamed VI est synonyme de l'ouverture de l'économie marocaine. Dès son intronisation, le souverain a lancé le grand chantier de modernisation du réseau routier national et qui compte désormais près de 2000 kilomètres d'autoroutes. Ainsi, 70% des principales villes du pays sont desservies par des autoroutes. Un réseau autoroutier qui couvre 8 régions du Maroc à ce jour. Un chiffre qui devrait passer à 11 régions, une fois les provinces du Sud raccordées à ce réseau. Et autre projet grandiose qui n'aurait jamais pu voir le jour sans la vision futuriste du souverain, le port de Tangier-Méditerranée qui a lui seul a su transformer toute la région du nord du royaume de Tangier à Al-Houssima. Le port de Tangier-Mède constitue aujourd'hui un oeuvre intégré de compétitivité. Le Maroc est passé de la 83e place à la 16e place mondiale en termes de connectivité maritime. Et côté infrastructures aéroportuaires, le pays compte désormais 18 aéroports, dont 10 internationaux, et permettant ainsi au royaume de tirer pleinement profit de son positionnement unique en tant que carrefour des continents à l'ère de la mondialisation. Chaque année, ce sont plus de 18 millions de voyageurs qui transitent par les aéroports nationaux selon des données de l'Office national des aéroports. Et toujours sur le même volet des infrastructures de transport, impossible de ne pas évoquer le méga chantier qu'est la ligne à grande vitesse reliant Tangier à Casablanca. Longue de 200 km, la première ligne à grande vitesse marocaine devrait relier Tangier à Rabat en 1h20 qu'entre 3h45 actuellement, alors que Tangier ne sera plus qu'à 2h10 de Casablanca au lieu de 4h45 aujourd'hui. Selon l'Office national des chemins de fer, 6 millions de passagers par an empruntrent la LGV avec un départ à chaque heure de Casablanca et de Tangier. L'objectif étant d'atteindre un taux de remplissage moyen des trains de 70%. Et concernant le secteur agricole, ce dernier a connu une dynamique importante depuis la mise en œuvre du plan Maroc Vert avec une transformation structurelle de son offre de production. Le plan Maroc Vert a permis une croissance de 7,3% du PIB agricole à 125 milliards de dirhams entre 2008 et 2018. En effet, l'investissement dans le secteur agricole a presque doublé depuis 2008. Et l'un des plus grands projets de ces 19 dernières années, celui des énergies renouvelables avec la grande centrale solaire Nourouar Zazat. Le Maroc s'est fixé comme objectif de produire 42% de l'énergie à partir de l'énergie propre d'ici 2020 et 52% à l'horizon 2030. Et pour y parvenir, l'Agence marocaine pour l'énergie durable prévoit une capacité totale minimale additionnelle de 3000 MW en 2020 et 6000 MW d'ici 2030, réparties entre les énergies solaires, éoliennes et hydrauliques. Et la suprématie du Maroc sur le continent en tant que premier investisseur africain en Afrique n'est plus à démontrer. Deuxième pays africain récepteur d'IDE dans de nouveaux projets. Le Maroc a investi plus de 5 milliards de dollars en 2017, dont 22 projets à travers le continent. Les IDE marocains sur le continent ont généré près de 4000 nouveaux emplois. Entre 1999 et 2018, le Maroc a connu un véritable décollage économique. En 20 ans, le PIB du Royaume a triplé pour atteindre plus de 120 milliards de dollars en 2017. Merci pour votre attention. De grands projets structurants ont été lancés dès les premières années de règne du roi Mohamed VI. Le 17 février 2003, le roi Mohamed VI lançait les travaux du chantier titanesque du port Tangier-Méditerranée. Il y a 11 ans, le premier terminal du port Tangier-Méd a été inauguré par le souverain. Et depuis, cette infrastructure maritime est connectée à plus de 160 ports de 63 pays autour des 5 continents. Arrêt sur ce complexe incontournable pour les échanges commerciaux dans le détroit de Gibraltar. Le port de Tangier-Méditerranée est un projet de règne, un complexe portuaire qui passe par la promotion du positionnement géographique de la cité du Détroit au croisement du commerce maritime mondial est-ouest entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Il s'agit d'une infrastructure portuaire capable de placer le royaume en première ligne de ce circuit. Le lancement des travaux est donné le 17 février 2003 par le roi Mohamed VI. Quatre ans plus tard, en 2007, les travaux du premier terminal sont achevés. Les premiers conteneurs débarquent ainsi à Tangier. Ce premier terminal est inauguré en juillet, suivi du second en 2008. Le projet se révèle très vite être une réussite dès 2009. Le trafic dépasse de 30% les prévisions confirmant ainsi la pertinence de son positionnement stratégique comme plateforme de transportement. Tangier-Méditerranée a évolué ces dernières années sur plusieurs fronts. Au niveau des activités conteneurs, aujourd'hui on est positionné en Méditerranée comme étant l'un des ports les plus importants de la Méditerranée. Ensuite, au niveau de l'activité camions-tirs et passagers, particulièrement sur Algizeras et sur d'autres destinations, nous avons pu créer réellement un pont virtuel vers l'Europe pour tout ce qui est développement de l'export marocain et pour toutes les activités liées aux passagers. Nous avons pu, grâce à ce levier important en termes d'infrastructures, exister sur le plan industriel réellement au niveau du secteur automobile. Tout cela a été effectif d'une façon intégrée, en ligne totalement avec la vision royale. L'ambition du Royaume n'est rien moins que de faire rentrer d'ici à 2030 le port de Tangier-Mède dans le top 20. Une longue traversée sans doute, mais il est vrai que les vents porteurs ne manquent pas. En 2017, le complexe portuaire de Tangier-Mède confirme sa position de première plateforme portuaire d'export au Royaume. Il a traité en 2007 un volume global de 88 milliards de dirhams. Pour la première fois, le port dépasse la barre de 50 millions de tonnes annuelles traitées. Des chiffres en constante croissance puisque durant le premier semestre 2018, plus d'un million 650 000 conteneurs ont été traités au port, soit une augmentation de 7%. Tangier-Mède est d'ores et déjà deuxième port africain par les volumes traités après Durban en Afrique du Sud et premier hub logistique du continent avec 40% de son trafic vers 37 ports en Afrique. Aujourd'hui, la société Medhub compte parmi ses clients presque 70 clients. Et parmi les 70 clients, nous comptons des très grandes multinationales comme Decathlon, comme Bosch, comme 3M, comme Adidas, comme Emirates et plein d'autres grands noms qui ont choisi la zone franche logistique pour créer un hub de distribution à partir d'ici. Donc, vous avez des flux qui viennent du monde vers ceux de la zone franche logistique, vers leur entrepôt qu'ils ont loué de chez nous. Et à partir de là, ils exportent vers d'autres pays ou éventuellement, ils font la mise à la consommation sur le Maroc. Un autre bilan, c'est qu'aujourd'hui, nous comptons déjà près de 500 000 m2, 50 hectares, déjà en exploitation, qui est presque à saturation parce que le succès est très important, surtout depuis 3-4 ans. Nous comptons aussi, à Medhub, plus de 10 milliards de dirhams de flux en transsortant par année. Mais dans le groupe Tangemed, dans le logistique, c'est beaucoup plus que ça. Et nous comptons aujourd'hui plus de 1 000 emplois directs et indirects qui travaillent dans ces zones franches logistiques. L'un des géants de la distribution à avoir fait confiance à Tangemed et Decathlon. Le leader mondial de la distribution d'articles de sport va multiplier par 4 ses achats au Maroc en sous-traitance et en produits finis. D'ici à 2020, le groupe investira dans les magasins et la logistique 163 millions de dirhams. Depuis cet entrepôt logistique de 20 000 m2, 12 millions d'articles ont déjà été expédiés dans 29 magasins répartis dans 19 pays du continent africain. Actuellement, Decathlon au Maroc, ce sont 1 000 emplois directs et quelques 2 500 emplois indirects. Cet entrepôt qui emploie 150 personnes dessert tous nos magasins et il est au cœur de notre stratégie et notre organisation dans le royaume. De son importance, notamment pour la création d'emplois. Mais Tangemed ne se limite pas à sa dimension portuaire. C'est aussi une plateforme industrielle pour plus de 750 entreprises et un volume d'affaires annuel à l'exportation de 5,5 milliards de dirhams. Première zone franche industrielle en Afrique pour la troisième année consécutive, selon un classement établi par le Financial Times, Tangemed a d'ores et déjà commercialisé la quasi-totalité des 1 600 hectares dont il disposait. Quelques autres 3 400 hectares sont en cours d'aménagement. 2017 a été marqué par l'implantation de 54 nouveaux projets industriels sur l'ensemble des zones d'activité de Tangemed. Des investissements qui ont atteint le chiffre de 3,5 milliards de dirhams et plus de 9 200 emplois. Ces projets incluent 8 nouvelles unités industrielles dans le secteur automobile, 12 unités dans le textile, 5 projets logistiques et 22 projets de PME. C'était le premier investissement majeur pour la compagnie Furukawa Electric Group en Afrique. Le choix s'est porté sur le Maroc après plusieurs études de différents pays qui sont à côté du Maroc sur le Maghreb. Mais la raison principale c'est la position stratégique du pays, située à la pointe, sur le droit de Gibraltar, on a accès sur le marché du Moyen-Orient, l'Europe et bien sûr l'Amérique et aussi l'Afrique. Cette position stratégique était importante. Le pays a d'énormes accords internationaux, on dit Freighted Agreement, avec différents pays, ce qui nous permet d'avoir des échanges plus faciles. En tant que projet intégré, le port de Tangemède se doit également de répondre aux attentes sociales de la population locale. C'est le rôle assigné à la fondation Tangemède. Sur la plage d'Alia par exemple, la fondation Tangemède, en partenariat avec les acteurs locaux, a installé une bibliothèque mobile. Il s'agit d'un espace de lecture publique ouvert aux estivants. Ils pourront ainsi consulter près de 1000 titres mis gracieusement à leur disposition. Si cette initiative est la nouveauté de cette année, la fondation récompense en revanche tous les ans les meilleurs bacheliers de la région. En 2018, ce sont également les meilleurs étudiants de l'Institut national des beaux-arts de Tétouan qui ont bénéficié de bourses remises par la fondation. Il faut rappeler que la fondation Tangemède a été créée en 2007 en vue de consolider la stratégie du groupe Tangemède en matière de responsabilité sociale et de développement durable. Elle œuvre en partenariat avec les institutionnels, les autorités locales, les collectivités locales et les relais associatifs locaux afin de mettre en place des programmes de développement participatifs concertés et spécifiques à la zone de telle manière qu'on puisse agir sur l'éducation, la formation professionnelle, la santé et tout ce qui est ouverture socioculturelle. A ce jour, nous sommes sur un bilan de 218 000 bénéficiaires directs ayant profité de 552 projets de développement. Cet ensemble de projets font du grand complexe Tangemède un hub portuaire, logistique, industriel et commercial de dimension internationale sur le détroit de Gibraltar. Il est aussi un levier économique pour la région à travers notamment la création de dizaines de milliers d'emplois. De par sa genèse, sa position géographique, les investissements titanesques consentis et les projets qui lui sont désormais liés, Tangemède est l'illustration matérielle d'une véritable volonté royale de dynamiser le développement de la région nord et de l'ensemble du royaume. Et le complexe portuaire Tangemède a aussi eu des retombées positives sur la ville de Tangemède, contribuant à son développement. Nous y reviendrons un petit peu plus tard lors de cette émission. Mais pour l'heure, arrêtons-nous sur l'un des discours fondateurs du roi Mohamed VI. Le 30 juillet 2014, lors de son discours de la fête du trône, le chef de l'État a invité le Conseil économique, social et environnemental, ainsi que Banque El Mrebe, à mener des études afin de calculer la richesse du royaume. L'idée était d'évaluer et de développer la richesse globale du pays en assurant sa durabilité et permettre une distribution juste et équitable au profit de tous les citoyens et dans les différentes régions. Le capital immatériel formé par les capitaux humains, sociaux et institutionnels, constitue la richesse globale du Maroc. On écoute un extrait du discours royal. Chers peuples, nous croyons que le modèle de développement marocain a atteint un seuil de maturité qui nous habilite à adopter des critères avancés et plus pointus pour réévaluer la pertinence des politiques publiques et la portée de leur impact effectif sur la vie des citoyens. Cette appréciation a été confirmée par la Banque mondiale, qui a montré que la valeur globale du Maroc a connu ces dernières années une hausse sensible, surtout grâce au développement majeur de son capital immatériel. Or, le capital immatériel s'affirme désormais comme un des paramètres les plus récents qui ont été retenus au niveau international pour mesurer la valeur globale des États et des entreprises. Comme chacun sait, les critères que les spécialistes de l'économie et des finances utilisent pour mesurer la richesse ont connu plusieurs évolutions. Et quelques mois plus tard, les chiffres de l'étude ont été dévoilés. Entre 1999 et 2013, la richesse globale du Maroc a plus que doublé, passant de près de 6 000 milliards de dirhams à près de 13 000 milliards de dirhams. Parmi les secteurs qui ont connu un boom impressionnant durant les 19 dernières années au Maroc, c'est celui de l'industrie automobile qui aurait pu l'imaginer. Ce dernier est devenu en effet le premier exportateur du Royaume devant les phosphates. Zoom sur la position de l'industrie automobile dans ce reportage d'Ilham Barada. Accélération industrielle depuis son ouverture en 2012. L'usine Renault de Tanger produit une voiture toutes les minutes. La marque au losange exporte dans 74 pays et attire au Maroc un naissant de sous-traitants. L'usine est montée rapidement en puissance. Elle a fêté son millionième véhicule en juillet 2017 et se place dans le top 5 des sites de production de la marque française. Renault, c'est 90 ans au Maroc. 90 ans de partenariat dans le Royaume. Non seulement où Renault a commencé à vendre, mais Renault s'est installé en 1928 en tant que société dans le Royaume du Maroc. Ensuite, il y a eu toutes ces années, 1966, une année magique, où Renault commence à produire à la Somaca. Somaca visionnaire, c'était un peu l'usine open source du Royaume où chacun venait déposer ses investissements, ramener ses pièces, assembler. Et ça a créé cette émergence de l'industrie automobile qui n'existait pas. Ça a donné l'appétence, ça a permis à des industriels de se développer et à ce qu'on appelle aujourd'hui un écosystème de commencer à naître. Donc c'était la naissance de cette industrie. Et puis il y a eu cette rencontre en 2007 entre notre président Karos Ghosn et Sa Majesté le Roi avec cette vision que le Royaume avait, que le Roi avait sur cette région Nord. Sur ce site de 300 hectares, tout a été conçu pour la réduction des coûts, la productivité. De la découpe des tôles à la sortie des voitures rutilantes, en passant par l'emboutissage, la tôlerie, la peinture et le montage, tout est minuté. Le moindre geste des ouvriers est calculé dans les tunnels de lumière blanche. Les 1200 véhicules qui sortent chaque jour de l'usine arrivent au pied des navires en 40 minutes par train pour exportation vers l'Europe, les pays du Golfe, l'Afrique et depuis peu, Cuba. La stratégie pour Renault, c'est de croître et de fabriquer de plus en plus de voitures de cette gamme-là, la gamme Global Access, ce qu'on fait à Tangier. Et l'usine Tangier est vraiment un des premiers acteurs pour assurer cette croissance. C'est ça la place de Renault Tangier dans la stratégie du groupe Renault, c'est fournir les volumes de la gamme Global Access. Le site de Tangier emploie plus de 8500 personnes et 100% du personnel est marocain. On bénéficie de l'IFMIA, l'Institut de formation au métier de l'industrie automobile. C'est le centre de formation qui a été mis en place dès le démarrage grâce au gouvernement, au royaume, qui nous a beaucoup aidés dans ce domaine-là. Ce sont des formateurs Renault qui utilisent ce centre de formation qui a permis de former tous les salariés qui travaillent dans l'usine depuis le démarrage. Et encore aujourd'hui, tout nouveau salarié passe par ce centre de formation. On forme aux techniques de base, les opérateurs, le vissage, la soudure, mais aussi à des techniques beaucoup plus évoluées comme la maintenance, l'automatisme. Et donc ça, c'est vraiment un des atouts très importants pour l'usine, d'avoir ce centre de formation qui nous permet d'avoir et de maintenir toujours le meilleur niveau de compétence. Renault Maroc contribue à hauteur de 10% des volumes mondiaux vendus par le groupe en 2017. Avec 370 000 véhicules produits dans le royaume, l'industrie locale s'est développée, des fournisseurs étrangers se sont installés et la moitié du véhicule produit est sourcé marocain. Le taux d'intégration atteint donc 50% avec un objectif minimal de 65% en 2023. Nous allons continuer à exporter des voitures et nous allons de plus en plus exporter des composants made in Morocco, donc des pièces achetées, pas forcément pour des véhicules similaires à ceux que l'on produit ici, mais pour tout le système mondial de l'Alliance, qui fait du Maroc aujourd'hui un joueur extrêmement important au niveau du groupe. Un petit chiffre à rappeler, 10% des véhicules vendus par le groupe Renault dans le monde, ça a été le cas en 2017, sont produits au Maroc. Au-delà des performances industrielles, une des grandes fiertés de l'usine Renault-Tanger est le zéro émission de CO2. Ainsi, l'électricité provient majoritairement du parc éolien situé à proximité. L'énergie thermique est produite à partir de la combustion de grignons d'olives et de palettes de bois broyées. Toutes les chutes d'acier, 60 000 tonnes par an, tombent dans une galerie située sous le bâtiment et sont ensuite compactées et revendues. Le plastique est également broyé avant d'être expédié aux sous-traitants pour fabriquer des pare-chocs. Les huiles finissent brûlées dans les cimenteries. L'usine s'efforce de réduire le nombre de déchets. Le taux de recyclage a atteint les 98%. Cette année, on est toujours sur de la croissance. En 2018, on vise 10% de plus, à peu près, que le volume de l'année 2018. Et là, on aura atteint finalement un peu le maximum capacitaire de l'usine. Et de là, notre challenge, ça sera d'aller toujours faire un petit peu plus, si on peut, mais surtout de maintenir notre très bon niveau de qualité, finalement de fournir aux clients qui nous attendent les voitures en volume et en qualité. Au Maroc, la construction automobile est devenue le premier secteur exportateur devant les phosphates. Elle représente le quart des exportations. Le Maroc est entré pleinement dans une dynamique d'investissement industriel. En effet, depuis le lancement du plan d'accélération industrielle, plus de 36 contrats d'investissement dans le secteur de l'automobile ont été signés, avec l'appui du Fonds Hassan II pour le développement économique et social. Selon les estimations du département de l'industrie, chaque million de dirhams de contribution du Fonds Hassan II génère plus de 8 millions d'investissements et participe à la création de 24 emplois stables. L'automobile conforte ainsi son nouveau titre de premier secteur exportateur, avec plus de 58 milliards de dirhams de chiffre d'affaires à l'export en 2017. D'ici 2020, le Maroc ambitionne la production d'un million de véhicules annuellement, d'atteindre 100 milliards de dirhams à l'export, de créer 160 000 emplois et d'assurer un taux d'intégration de 80%. L'agriculture a aussi été au cœur des réformes entreprises dans le domaine économique. Le lancement du plan Maroc Vert, lancé en avril 2008, et la défiscalisation du secteur agricole ont été les étapes marquantes du renouveau de l'une des locomotives de l'économie marocaine. Je vous propose à ce sujet d'écouter un extrait du discours royal du 30 juillet 2013. Écoutez. Le programme Maroc Vert contribue à la modernisation du secteur agricole en tenant dûment compte de l'intérêt constant qui doit être porté aux petits agriculteurs en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Ayant à cœur de marquer notre sollicitude pour cette catégorie de la population, nous continuerons à la faire bénéficier de l'exonération fiscale. Cette exemption cessera d'être en vigueur à la fin de l'année en cours pour les gros investissements agricoles, mais nous la maintiendrons en vigueur pour la moyenne et la petite agriculture. En outre, nous invitons le gouvernement à mettre en place une agence spéciale qui veille à mettre en adéquation la stratégie agricole et l'espace territorial de la population concernée, surtout dans les régions montagneuses où l'exploitation des terres marque un certain recul. Ces efforts doivent être menés en parfaite complémentarité avec les programmes d'aménagement du territoire. On va maintenant parler d'un autre secteur important, un secteur en pleine ascension, celui de l'industrie aéronautique. Le Maroc est en train de réaliser depuis quelques années une véritable percée dans une branche de l'industrie parmi les plus exigeantes en termes d'investissement. L'implantation au Maroc de plusieurs poids lourds de ce secteur confirme la place de choix qu'occupe le Royaume sur la carte mondiale de l'aéronautique. C'est un sujet signé. Il est en brada. La filière aéronautique marocaine a bénéficié ces dernières années d'une croissance soutenue. Elle doit monter en gamme et en compétence pour se faire une place durable dans le marché mondial. Les besoins des avionneurs, que son Airbus et Boeing n'ont jamais été aussi importants, et le Maroc, qui s'érige en terres d'accueil compétitives, a fait de l'aéronautique l'un des secteurs prioritaires des métiers mondiaux du Maroc. Comme vous le savez, le secteur aéronautique a eu l'honneur d'être appuyé dans la présentation que nous avons faite du plan d'accélération industrielle par Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste. C'est un secteur qui a été suivi de très près par Sa Majesté depuis sa naissance et qui a donné des résultats extrêmement importants. Nous avons aujourd'hui plus de 130 entreprises dans le secteur aéronautique, des écosystèmes très poussés, y compris l'écosystème moteur, qui est assez particulier. Nous avons aussi dans ce secteur-là des entreprises très pointues, type Excel, qui travaillent avec les matériaux composites. Et aujourd'hui, le secteur aéronautique au Maroc est reconnu à l'échelle internationale et pratiquement plus aucune soumission à un appel d'offres ne peut exclure le secteur aéronautique marocain. En 2001, la filière comptait une dizaine d'entreprises et guère plus de 300 salariés. Aujourd'hui, plus d'une centaine de sociétés sont implantées à Casablanca, mais aussi à Tangier ou à Rabat, employant près de 9000 personnes. Le secteur génère plus de 11 milliards de dirhams de chiffre d'affaires à l'export, soit 4,5% des exportations totales du pays. Le secteur fait montre d'un dynamisme vertigineux. La palette d'activité est déjà très large. Elle va du câblage aux matériaux composites, en passant par le traitement de surface et la maintenance des moteurs. Nous avons ces dernières années, ces trois dernières années, connu un développement important de 55% de l'effectif qui travaille dans le secteur, de 70% d'augmentation, d'amélioration de la valeur ajoutée, qui est passé de 17% à 29%. Et donc, c'est un secteur qui a connu aussi une augmentation de plus de 10 entreprises par an, avec une croissance intéressante du chiffre d'affaires et de l'export ces dernières années. Nous allons continuer à appuyer ce secteur, conformément aux hautes instructions de Sa Majesté. C'est un secteur important, de pointe, où le Maroc a un rôle à jouer dans les prochaines années, incha'Allah. La liste des acteurs qui voient dans ce pays du Maghreb une destination de choix ne cesse de s'allonger. Airbus Group, Safran, Daher, Zodiac, Nexan, Souriau, les sociétés implantées sont dans 90% des cas des filiales d'entreprises françaises, ou le fruit de joint-ventures entre opérateurs marocains et français qui exportent vers leurs sites hexagonaux. Pour certains professionnels du secteur, le Maroc est à la France, ce que le Mexique est aux Etats-Unis. Autrement dit, une base arrière à la fois compétitive et proche, le Maroc étant relié par camion à l'Europe. Ce secteur a connu une croissance forte d'investissements ces dernières années, avec une particularité intéressante que nous venons de constater aujourd'hui même, avec l'inauguration de ces deux usines qui sont une filiale d'Airbus, dont une, on y retrouve un opérateur marocain qui s'intègre. C'est le dernier étage de la fusée que nous avons structurée dans le cadre du plan d'accélération industrielle pour le secteur aéronautique. Nous souhaitons évidemment avoir des opérateurs marocains qui s'intéressent à ce secteur, et nous avons depuis plusieurs mois un certain nombre, plusieurs opérateurs marocains qui s'intéressent au secteur. C'est un secteur stratégique important. Les avancées indéniables du Maroc en matière d'industrie aéronautique constituent un attrait de taille pour les investissements étrangers. Ce qui a été traduit en 2016 par la signature avec Boeing d'un protocole d'accord pour créer un écosystème industriel à Tangier. Un projet qui devrait permettre la création de 120 sous-traitants et fournisseurs et 8700 nouveaux emplois spécialisés. Pour accroître de manière considérable sa valeur ajoutée et améliorer son taux d'intégration, le Maroc a lancé fin 2017 deux nouveaux écosystèmes dans ce secteur, à savoir moteurs et composites. Il vient ainsi renforcer ceux installés en 2015 dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'accélération industrielle. Ces écosystèmes industriels devraient permettre d'ici 2020 fin de créer 23 000 emplois, porter le chiffre d'affaires à l'export à 16 milliards de dirhams, hisser le taux d'intégration locale à 35% et attirer plus de 100 nouveaux acteurs. La recette marocaine pour attirer les investisseurs repose sur les soutiens financiers aux entreprises, la création de zones franches et les efforts en formation professionnelle. Pour pérenniser le développement de la filière au Maroc, de nombreux moyens ont été mis en œuvre. La zone franche Midpark, située près de l'aéroport de Casablanca, est un bon exemple des projets mis en place. Elle a été inaugurée en septembre 2013 et permet aux industriels de bénéficier de nombreux avantages fiscaux. Le Canadien Bombardier s'y est installé et a construit une usine pour 2 milliards de dirhams. La création de l'Institut marocain de l'aéronautique mise en place en mai 2011 permet quant à lui de répondre aux besoins en main d'œuvre qualifiés en formant près de 800 apprentis chaque année en formation initiale. Preuve de son succès, une extension a été réalisée, doublant ainsi sa capacité depuis 2017. Le secteur de l'aéronautique connaît dans le monde entier une décennie glorieuse. Sur les 20 prochaines années, pas moins de 35 000 avions doivent être construits. Quant au trafic aérien, il va durant cette période être multiplié par 4. Les avionneurs imposent une hausse de cadence de production très forte. Leurs besoins en capacité de fabrication sont élevés. Dans ce contexte, le Maroc est en mesure de devenir la base arrière de l'Europe et de la France. Le Royaume s'est imposé en quelques années comme le pays le plus compétitif et le plus proche pour l'industrie aéronautique européenne, prenant ainsi le relais des pays de l'Europe de l'Est ou de l'Irlande. Et pour encourager l'investissement dans le Royaume, que ce soit dans le secteur de l'aéronautique ou dans d'autres segments d'activité, les centres régionaux d'investissement ont été créés en 2002 pour simplifier les procédures, une sorte de guichet unique. Seulement voilà, ces centres ont souffert de difficultés les empêchant de remplir l'intégralité de leur mission de création d'entreprises et de suivi des investissements. Le roi Mohamed VI l'avait à juste titre souligné dans son discours du trône l'année dernière. Je vous propose d'écouter un extrait. L'un des problèmes qui entravent aussi le progrès du Maroc réside dans la faiblesse de l'administration publique en termes de gouvernance, d'efficience ou de qualité des prestations offertes aux citoyens. A titre d'exemple, les centres régionaux d'investissement, si l'on en accepte un ou deux, constituent un problème et un frein au processus d'investissement. Ils ne jouent pas leur rôle de mécanisme incitatif. Eux qui ont, en principe, vocation à régler les problèmes qui se posent régionalement aux investisseurs, à leur épargner le besoin de se déplacer auprès de l'administration centrale. Ce dysfonctionnement a des retombées négatives sur les régions qui souffrent d'une insuffisance, voire d'une inexistence de l'investissement privé autant que de la faible productivité du secteur public. Cette situation ne manque pas d'affecter les conditions de vie des citoyens. En effet, elle accentue les difficultés de certaines régions qui ont un grand déficit en installation et en prestations sanitaires, éducatives et culturelles, ainsi qu'en opportunités d'emploi. Dans ces régions, il est nécessaire de recourir à une mutualisation accrue des efforts qui leur permettra de rattraper le retard accumulé, de combler le manque existant et in fine de s'arrimer au train du développement. En revanche, on constate que les régions qui connaissent une activité intense du secteur privé comme Casablanca, Rabat, Marrakech et Tangier vivent au rythme d'un dynamisme économique fort, générateur de richesses et d'emplois. Pour mettre fin à ces dysfonctionnements, il appartient donc aux gouverneurs et aux CAID, aux directeurs et aux fonctionnaires ainsi qu'aux responsables communals, etc., d'adopter les méthodes actives de travail et les objectifs ambitieux des cadres du secteur privé. mûts par le sens des responsabilités, ils doivent faire honneur à l'administration et aboutir à des résultats concrets car en définitive, leur responsabilité est de veiller sur les intérêts des gens. Et sur instruction du souverain, une réforme des CRI est en cours. Remettons à présent le cap sur Tangier. La ville du Détroit s'est métamorphosée en l'espace de 10 ans. Aujourd'hui, Tangier est une ville moderne où se sont multipliés les investissements que ce soit à l'intérieur de la ville ou ses alentours. C'est un reportage de Mohamed Amin Boum Zebra. Le récit est signé Éric Nindou. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 A partir de Tanger, Ibn Battuta a entamé son périple. Dans l'intervalle de ces deux personnalités, des milliers de personnes, mais aussi d'événements, ont marqué l'histoire de la ville. Tangier occupe une position charnière entre l'Europe et l'Afrique. Cette situation exceptionnelle lui a permis de jouer un rôle de premier ordre culturellement et économiquement. La pêche maritime constitue une activité très ancienne à Tangier et demeure l'un des secteurs économiques les plus dynamiques de la ville du Détroit. En juin dernier, un nouveau port de pêche fut inauguré. Ce port de pêche, qui a nécessité des investissements importants, améliorera les conditions de travail des professionnels du secteur et contribuera à la promotion de la qualité des produits halieutiques. Ce nouveau port de pêche abrite toutes les infrastructures et équipements nécessaires à son bon fonctionnement, notamment une halle aux poissons de la pêche côtière et de haute mer, une infrastructure de dernière génération et des entrepôts de stockage. L'objectif de ce projet est d'améliorer les conditions de travail des professionnels de la pêche. Ce nouveau port a permis d'accroître la capacité à travers des infrastructures est allé sur pas moins de 12 hectares contre 4 hectares auparavant par rapport à l'ancien port. Les projets herculiens de Tangier ne s'arrêtent pas sur ces côtes. Le train à grande vitesse est le plus grand chantier ferroviaire en Afrique. Un projet titanesque au vu de l'ampleur des travaux et des ouvrages d'art réalisés. La ligne à grande vitesse a désormais un nom. Baptisée Alborak, du nom de la fantastique monture ailée, évoquant ainsi la rapidité et le voyage. L'offre commerciale est en cours de finalisation en vue de l'entrée en exploitation commerciale du projet du train à grande vitesse durant le dernier trimestre 2018. Le projet en est à ces dernières étapes. On est à quelques semaines de la mise en exploitation commerciale du TGV. Cette exploitation sera effective après sept ans de travaux. Travaux au niveau des infrastructures, mais aussi de préparation des trains. de l'entrée et de l'entrée. En face de la gare ferroviaire de la ligne à grande vitesse se situe la trémie de la place du Maghreb-Arab. C'est la septième trémie de la ville de Tangier et la plus grande aussi. Long de 200 mètres, le passage inférieur comprend deux voies doubles, interplein central et des trottoirs. Objectif, fluidifier la connexion du centre-ville avec les quartiers périphériques et accompagner le dynamisme que connaît le Grand Tangier. La croissance démographique et le développement rapide que vit la capitale du Détroit ont fait surgir de nouvelles problématiques, notamment l'impact sur l'environnement. Cette station est l'un des projets écologiques dont l'objectif est de traiter les eaux usées et leur réexploitation dans l'arrosage des espaces verts de la ville. En parallèle, avec la renaissance économique de la ville de Tangier, la capitale du Nord a vu naître plusieurs complexes sociaux ciblant les enfants et les jeunes. Rayane fréquente ce centre de service dédié aux jeunes du quartier Mesnana pour profiter des diverses activités culturelles et sportives offertes par cette structure. Je viens ici pour me ressourcer et dépenser positivement mon énergie. Je m'adonne à plusieurs activités, dessin, théâtre. Ce projet a été réalisé dans le cadre de l'INDH. C'est une illustration de la politique de proximité en faveur des jeunes et des ONG pour lutter contre l'abondance scolaire et la délinquance. Les personnes en situation difficile n'ont pas été exclues des projets de développement de la ville de Tangier. Ce centre spécialisé accueille les personnes autistes. Il a pour objectif l'intégration des enfants dans la société pour que l'autisme ne soit plus une cause de marginalisation, mais au contraire un stimulateur pour relever les défis et l'affirmation de soi. Un grand projet social à caractère sanitaire verra bientôt le temps. Le jour, il s'agit de la construction du centre hospitalier universitaire de Tangier. Un énorme chantier qui s'étale sur une superficie de 23 hectares. Il participera à l'amélioration des conditions d'accès aux soins et augmentera la qualité de l'offre sanitaire à Tangier. Ce centre hospitalier universitaire va offrir tous les services sanitaires, à l'instar des autres CHU du Royaume. La particularité du CHU de Tangier est la création de pôles spécialisés en maladies cardiovasculaires, un autre en brûlure et un troisième en traumatisme. Ceci est une valeur ajoutée par rapport aux autres CHU. Il y a 4 ans, le roi Mohamed VI a donné le coup d'envoi des travaux de réalisation d'une cité des sports aux standards internationaux, inscrite dans le cadre du programme Tangier Métropole. Cette cité s'étale sur 74 hectares et se compose de complexes de tennis, d'une piscine olympique, d'un terrain de football, en plus des salles couvertes multidisciplinaires, de terrains de rugby, basketball, volleyball et pétanque. A travers son histoire, la ville de Tangier a toujours attiré les touristes de différentes nationalités. L'inauguration d'une marina il y a quelques semaines vise à ériger la ville de Tangier en destination de choix du tourisme de plaisance et de croisière à l'échelle internationale en général, mais dans le bassin méditerranéen en particulier. Le port de plaisance Tangier Marina Bay offre d'importantes infrastructures dédiées à l'accueil des plaisanciers désireux de découvrir le charme de la capitale du Détroit. La marina offre aujourd'hui une multitude de services pour les plaisanciers, à savoir 800 anneaux pour l'amarrage des navires, une zone d'animation et de loisirs, comprenant des cafés, des restaurants, un club nautique, un parking couvert de 435 places, un site hautement sécurisé. Découverte en 1906 lors de fouilles archéologiques, la grotte d'Hercule est un site emblématique tangérois chargé de mythes, de symboles, d'histoires et de cultures. Cette importance naturelle, classée Monument historique en 1950, a été réhabilitée récemment. Les travaux ont porté sur le renforcement des parois des grottes, l'aménagement des espaces extérieurs, la construction de locaux commerciaux, de cafés, de restaurants et la modernisation du réseau d'éclairage public. Le programme Tangier Métropole a redonné vie à ce monument. Le travail effectué s'est basé sur l'innovation. L'objectif étant de réhabiliter à l'identique cette grotte. On a aussi traité les fissures et assaini l'environnement. Tangier est une belle ville. Je me plais bien à Tangier. Son climat est agréable et il y a des lieux magnifiques à visiter. Situé à 14 kilomètres à l'ouest de Tangier, le Cap Spartel est considéré comme un lieu mythique de la ville du Détroit. C'est le point de chute finale de notre visite de la ville de Tangier, une ville dont l'essor se poursuit à pas de géant. Une métropole moderne tournée vers l'avenir sans que son capital historique, culturel et civilisationnel ne soit occulté. Voilà pour cette rétrospective des principales réalisations économiques du Maroc. entre 1999 et 2018. Merci pour votre attention. Très bonne suite des programmes sur Médien TV. Médien TV. Médien TV. Médien TV. Sous-titrage ST' 501